Merci beaucoup Cécile, merci à tous. C'était un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une session un petit peu différente des autres. Si vous êtes des habitués des Jeudis du Savoir, vous savez qu'en général, c'est plutôt un seul intervenant qui vient étaler sa connaissance devant son auditoire. Là, quand Cécile m'a demandé d'intervenir, moi j'ai préféré qu'on traite la question un peu différemment et qu'on vous apporte un sujet un petit peu différent de ce qui se fait d'habitude. Et j'ai proposé qu'on traite de la question de la transmission des connaissances. Donc, qu'est-ce que c'est que transmettre ? Pourquoi est-ce qu'on transmet ? Comment est-ce qu'on transmet ? Et donc, on a souhaité vous proposer, en plus de moi, deux intervenants de bien meilleure qualité que moi, en l'occurrence, qui vont se présenter après Naomi et Eric, qui sont des acteurs de la transmission, chacun dans leur domaine. Et moi, j'essaierai de compléter leur vision en vous donnant une approche qui est développée au Farina Tura, qui est la multiplicité des approches de la connaissance. Donc, encore un grand merci d'être venu avec nous ce soir. Du coup, ce n'est pas vraiment un exposé scientifique, c'est-à-dire que si vous avez des questions, vous pouvez nous interpeller, nous questionner. Vous avez le droit de nous couper, pas de couper Naomi, bien évidemment. Mais voilà, n'hésitez pas à nous interpeller. Et dans tous les cas, on aura une séance de partage tous ensemble à la fin de la séquence. Et donc, on va démarrer par un tour de table. Et comme je suis galant, c'est Naomi qui va démarrer sa présentation. Qui es-tu, Naomi ? Alors, Yorana ? Moi, c'est Tapinaomi. Naomi, je suis animatrice dans une maison de quartier qui se situe à Fa'a et qui s'appelle Tevei Hotuaria. Voilà, c'est Naomi. Oui, mais d'où est-ce qu'elle vient, Naomi ? Naomi, elle vient d'un tout petit quartier de Fa'a. Et Naomi, elle transmet beaucoup de choses à ses petits-enfants qui reviennent de l'école, à cette jeunesse aussi. Et dans tout ça, le savoir, la transmission que j'ai eue, c'est de mes parents, mes arrière-grands-parents et les aïeux. Et après, moi, au sein de la maison associative, je transmets le rio-maoui, je transmets le trissage, la couture du tiffé-fait et bien d'autres domaines. Voilà, c'est Naomi. Excellent, Naomi. Et Yorana ? Donc, moi, je m'appelle Éric Clouin. J'ai 56 ans. Je sais, ça ne se voit pas, mais... Et donc, une énorme expérience en transmission. Non, j'ai probablement un profil assez atypique, même si aujourd'hui, je suis ici au CRIOB en tant que professeur de l'école pratique des hausses d'études. C'est-à-dire que je suis enseignant-chercheur et donc, je pense qu'on y reviendra à savoir qu'actuellement, dans l'animation de transmission, on va dire que je transmets peut-être, probablement, du savoir quelque part scientifique. Mais on verra aussi d'où il vient, ce savoir scientifique. Je pense que c'est intéressant. La remarque que je voudrais faire, c'est que, en termes de transmission, encore une fois, mon parcours est assez atypique parce que j'ai le sentiment, moi, de transmettre depuis très longtemps, en fait. Depuis que j'ai commencé, probablement, à être un professionnel, j'ai transmis, je pense, beaucoup en matière de sport, où il m'est arrivé d'encadrer pas mal aussi d'équipes, que ce soit des équipes de rugby, transmettre aussi l'apnée. Je suis formateur en apnée. Bref, voilà, j'ai une partie de ma vie, je pense, qui est une partie de transmetteur et qui a largement précédé mon statut d'aujourd'hui d'enseignant-chercheur, où à la limite, je suis payé pour transmettre aussi. Et je terminerai en disant que la transmission, ça fait partie, probablement, intégrante de mon métier d'aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que je suis devenu, je pense, enseignant-chercheur. C'est-à-dire que je transmettais avant et je me suis dit, bon, finalement, quand on me tient à me transmettre, autant te faire payer pour ça. Non ? Enfin, bref, voilà. Donc, je m'arrête là. Parcours, je pense, atypique, donc, sachant que je suis rentré au CRIO, en peine, il y a en 2016, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, quoi. Et qu'avant ça, donc, j'ai une longue vie déjà de transmetteur. Voilà. Merci beaucoup, Eric. Tous les trois, on est payés pour faire notre boulot. On est vachement chanceux. On n'est pas tous payés comme Eric, par contre. Malheureusement. Pour finir, donc, moi, je m'appelle Olivier, donc je suis le directeur du Farénatora depuis juin de l'année dernière. Et moi, à la base, je suis agronome de formation, mais j'ai surtout travaillé dans le social, dans l'insertion. Donc, j'avais monté l'ADI en Polynésie au début des années 2010. Et j'avais, pas tout seul, loin de là, et j'avais monté aussi la Fondation FAS en 2017, donc un réseau d'entreprises et d'associations de quartiers qui interviennent dans les quartiers, principalement. Et avec Naomi, beaucoup d'ailleurs, on faisait beaucoup ça. Et sur la, rapidement, sur moi, ma vision de la transmission. Alors, en fait, moi, je suis un fan de la liberté, de la notion de liberté. Et la notion qui est accolée à celle de liberté, c'est la notion d'émancipation. Et pour s'émanciper, on a besoin de deux choses. On a besoin de savoir d'où on vient et on a besoin de savoir où est-ce qu'on va. Et pour savoir où est-ce qu'on va, il faut de la connaissance. Et donc, c'est nécessaire de pouvoir accompagner les personnes dans leur montée en compétences, dans leur acquisition de connaissances, parce que c'est ça qui permettra qu'ils se libèrent, qu'ils s'émancipent. Donc voilà, partout où j'ai pu travailler, c'était toujours un peu mon leitmotiv. Mais du coup, ça me permet d'embrayer sur la suite. Mais finalement, Naomi, tu peux nous dire, toi, pourquoi est-ce que c'est important de transmettre pour toi ? Pourquoi c'est important de transmettre ? Si je ne transmets pas ça, je vais vous parler, dans ma famille, il y a des légendes que je peux en parler. Il y a des légendes où je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que ça ne doit rester que dans la famille. Et aujourd'hui, je me dis avec le temps, mes aïeux, et jusqu'à aujourd'hui, mes aïeux, ils ne sont plus là. Moi, je suis là. Si je ne transmets pas ce que mes aïeux m'ont laissé, même si c'est un interdit, aujourd'hui, je me dis, je vais aller contre cet interdit. Parce que si moi, je vais disparaître, il n'y aura plus cette transmission-là. Et le partager aussi avec les autres, c'est bien et c'est plus fort encore. Pourquoi ? Parce que dans la tradition maoïe, il y a des choses qu'on peut et il y a des choses qu'on ne peut pas le dire. Mais aujourd'hui, moi, je me permets, les interdits, aujourd'hui, je le transmets à mes jeunes de mon association. Et dans la famille aussi, il y a, j'ai une soeur, elle, son rôle, c'est la généalogie. Elle, elle ne s'occupe que de ça. Dans nos grands mariages, elle prend la parole, c'est-à-dire qu'elle doit parler des aïeux, comment on a fait pour arriver aujourd'hui que je sois mariée avec un tel. Mais à la fin de l'histoire, on se rend compte qu'on est cousin, ou on est tonton, ou c'est mon neveu. Mais ça, ce n'est pas de notre faute. Voilà. Et c'est comme ça aujourd'hui. Mais aujourd'hui, dans la famille thaïtienne, si on voit la cousine et le cousin se marier, ce n'est pas bon. La famille, c'est non. Parce que tu descends de là et tu descends de là. Mais si on ne connaît pas nos autres familles, un jour va arriver cet accident-là. Et c'est que pendant les grands mariages, c'est là qu'on se rend compte que, oui, on descend de cet aïeux, le mari, il descend de cet aïeux-là et tout se rejoint en bas. Je me dis aujourd'hui, non. Il faut qu'on transmette les interdits à nos enfants. Parce que sinon, nos enfants, aujourd'hui, je pense que nos enfants, ils sont partis dans leur monde à eux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus accompagnés par les valeurs de nos ancêtres. Aujourd'hui, je regarde les enfants, les jeunes, ces vignes, ces jeux vidéo. Mais à l'époque, nous, on n'en avait pas tout ça. Mais il y avait les légendes, on se mettait sur le pays où la mémé, elle tressait ou elle cousait ou elle racontait des histoires. Aujourd'hui, tu ne vois plus ça. Mais chez nous, à la maison associative, j'essaie de recréer encore cette image-là où je suis la maman et mes jeunes sont même au toit. Et là aussi, où il y a la transmission de la langue avec mes jeunes. Parce que quand tu leur parles en thaïtien, ils te regardent avec les gros yeux et puis ils te disent qu'ils ne comprennent pas. Je me dis pourquoi toi, d'abord, tu as dit, tu ne connais pas ta langue. Et je me suis dit non, à la maison associative, je prends le temps avec ces tout-petits, comme les jeunes, de leur parler en thaïtien. Et je les oblige à parler du thaïtien. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant, c'est harimé, faré, mais de converser en thaïtien, il n'y en a plus. Et c'est malheureux. Et c'est pour ça que je me dis aujourd'hui non. La transmission de savoir est très, très, très importante. Parce qu'une fois qu'on ne sera plus là, qui va parler de nous ? C'est là où est la question. Et la réponse. Et la réponse. Peut-être que ça va être là. Merci Naomi. Écoute, ce que dit Naomi est très intéressant. Et je pense que je vais le reprendre. Ou du moins, je vais peut-être le dire différemment. En tout cas, c'est un exemple de ce que moi j'avais en tête. En termes de réponse à la question. Pourquoi est-ce que finalement, tu as cette pulsion, cette envie de transmettre ? Moi, j'ai envie de répondre à deux niveaux. Au niveau, je dirais, individu, moi, et au niveau, je dirais, presque de l'espèce. Alors, on ne m'en voudrait pas. Moi, je suis vétérinaire, biologiste marin. Non, non, je vais parler, on va dire, d'espèce animale. Et l'homme, quelque part, pour moi, n'est qu'une espèce animale qui a une caractéristique, c'est d'être intelligente. Alors, des fois, ça ne se voit pas trop. Ça dépend des individus. Mais on a quand même cette particularité d'être intelligent. Alors, moi, Eric, en tant qu'individu, je dirais que j'ai quelque chose dont j'ai envie de vous parler, en toute sincérité. C'est que, et j'ai essayé de l'analyser, j'ai une envie de transmettre, je crois, qui s'inspire du fait qu'on m'a beaucoup transmis. Moi, j'ai ce sentiment-là, aujourd'hui, quand je réfléchis. Alors, ce n'était pas dans le même environnement que Naomi, mais c'était probablement un environnement. Alors, c'était dans le Gers, magnifique région du sud-ouest de la France, avec sa culture, probablement, qui est très différente de la culture, quelque part, polynésienne. Mais on va comprendre que, finalement, tout se rejoint. Et j'ai vraiment le sentiment d'avoir été privilégié, moi, en tant qu'individu, que ce soit par mon grand-père. J'ai des souvenirs, par exemple, aux mes grands-parents, qui m'ont appris plein de choses. Quand j'étais tout petit, j'avais une grand-mère qui m'apprenait, moi, à jardiner, un autre grand-père qui, lui, était peintre. Enfin, si vous voulez, j'ai le sentiment d'avoir été privilégié dans ma vie, moi, d'homme, à ce qu'on m'ait transmis beaucoup de choses. Et indéniablement, et plus je vieillis, plus je mûris, pardon, plus je mûris, plus j'ai ce sentiment d'être redevable à la vie, en général, et de transmettre, et de redonner, quelque part, ce que la vie m'a donné. Voilà. Donc, j'avais envie de vous faire cette réponse qui est un peu personnelle. Alors, maintenant, je vais, si vous me permettez, m'éloigner ou m'élever un petit peu en répondant au niveau de l'espèce. Homo sapiens. Donc, nous, qu'est-ce qui nous caractérise, à nous, l'homme, homo sapiens, par rapport aux autres animaux ? Sachant qu'il y a d'autres animaux intelligents. Mais alors, nous, on a cette particularité. L'homme, c'est finalement, c'est d'être une espèce qui retarde au maximum l'arrivée à l'âge adulte, où l'âge adulte étant, par définition, quelque part, l'âge où on apprend moins, finalement. Et donc, on a cette période, nous, qui inclut l'adolescence, où on apprend comme des éponges, comme des éponges. Alors, peut-être qu'on ne le fait pas assez bien. Et là, je suis d'accord avec Naomi. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Alors, ça va faire un peu vieux grincheux de dire ça. Mais j'ai l'impression que les jeunes n'ont pas la soif d'apprendre. Moi, j'ai l'impression que moi, j'ai ressenti à l'époque. À l'époque, moi, j'avais du respect pour ceux qui m'apprenaient. J'avais une soif d'apprendre. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ne sais pas, en tout cas, qu'il n'y a pas, si vous voulez, cette soif. Enfin, ou peut-être un petit peu moins. Quoi qu'il en soit, en tant qu'homo sapiens, on l'a quand même toujours. Et donc, ce qui nous caractérise, c'est ça qu'il faut comprendre. Je pense que c'est très important. C'est que finalement, on apprend jusqu'à très, très, très vieux. Il y a même un article scientifique anglais qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui dit que finalement, la puberté, vous voyez ce que c'est la puberté, qui est cette transition entre l'enfance et l'âge adulte. Mais la puberté, elle se situerait après 20 ans. Vous voyez ? Sur le plan intellectuel, en particulier. Qui est cette idée que... Et la puberté, elle est plus liée dans cet article-là à cette notion d'apprentissage finalement qu'à, je dirais, des considérations physiologiques. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait la différence avec les autres espèces et que nous, on est capable d'apprendre. Et alors, pourquoi c'est important ? Parce que de mon point de vue, en tant que scientifique, je me dois de vous dire ça. C'est la connaissance, la connaissance, le savoir, qui est censé éclairer notre façon de vivre. Notre façon de vivre, notre façon de respecter les autres, par exemple. Je pense que s'il y avait plus de connaissances dans le monde, il y aurait moins probablement de racisme. Peut-être qu'il y aurait aussi moins de misogynie, de problèmes entre le genre, entre l'homme et la femme dans leur genre très différent, très complémentaire et évidemment dans toute leur égalité qu'on ne peut absolument pas remettre en cause. Bref, si vous voulez, la connaissance est censée éclairer. Et donc, en gros, plus on a de connaissances, plus on retarde notre puberté, nous, en tant qu'homo sapiens, plus on est en mesure d'être supérieur, si vous me permettez le terme, aux autres espèces. Mais quand je dis supérieur, ce n'est pas dans l'idée de les écraser, de se considérer, nous, comme les meilleurs et ne pas respecter les autres animaux. Mais je crois qu'on est obligé, et je ne suis pas le seul à dire ça, évidemment. Il y a beaucoup de scientifiques, je pense, qui l'ont dit avant moi, de reconnaître que notre force, nous, c'est la connaissance. Et cette capacité de se la transmettre, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on est comme n'importe quel animal lambda, et à la différence de beaucoup d'animaux, et alors moi, actuellement, si vous me permettez ce détail, je me penche sur cette notion d'apprentissage pour expliquer le comportement des animaux. Je travaille, par exemple, sur les requins. Je travaille sur les requins, sur le comportement des requins. Et une question que je me pose, alors je ne vais pas vous embêter avec ça, parce que j'en ai déjà fait des conférences qui durent des heures, sur la motivation, par exemple, des morsures de requins. Les morsures de requins. Et une des explications que moi, j'ai trouvées dans l'explication des morsures, c'est que finalement, on avait affaire à des animaux à qui on n'avait pas transmis de savoir. Tu parlais d'interdit, par exemple. Tu vois, tu parlais d'interdit, ça peut être effectivement dans la copulation, l'interdit de l'inceste qui, en fait, n'est rien d'autre que le rejet de la consanguinité, par exemple. Bon, mais ça, c'est vrai que si on ne l'inculquait pas, chaque individu devrait presque en faire sa propre expérience et connaître des échecs. Mais l'avantage, c'est que nos prédécesseurs ont connu ces échecs-là et donc on se transmet, vous voyez, d'une génération à une autre, cette idée que ça, il ne faut pas le faire. Ça, il ne faut pas le manger, par exemple. Vous voyez où je veux me dire ? Et donc, quand moi, je me penche sur la vie d'un requin blanc, je suis obligé de constater qu'un requin blanc, finalement, il naît avec un bagage technique, intellectuel et qu'il faut qu'il se débrouille tout seul. Parce que la première chose qu'il fait, c'est se sauver de loin de papa et maman pour ne pas se faire bouffer. Et je trouve des différences avec l'orque, par exemple, qui est un mammifère comme nous, où là, c'est tout le contraire. L'orque, il va être pris en charge par la mère, déjà parce qu'il va être obligé de téter la maman, mais il a sa maman et sa tante qui vont lui reprendre qu'est-ce qu'il doit manger et comment il doit faire. Et donc, par exemple, si on regarde les morsures sur l'homme, alors qu'on a affaire à des grosses bébêtes qui font 5-6 mètres de long avec des dents pointues, il y en a une qui arrive à mordre l'homme, alors que l'autre, elle pourrait très bien, sauf qu'elle ne le fait jamais. Et on est en droit de se demander si elle ne le fait jamais, c'est parce que, justement, est-ce qu'elle n'a pas appris de sa mère ? Il y a des vidéos qui sont spectaculaires là-dessus, où on voit des gens qui nagent avec une maman orque qui arrive avec le petit et qui regarde, qui tourne autour et probablement sans basculer dans l'anthropomorphisme, qui lui dit, regarde ça, ça, tu vois, ça, ça ne se mange pas. Et donc, résultat des courses, force est de constater qu'il n'y a pas d'accident d'orques qui croquent, je dirais, des hommes. Et donc, j'ai la faiblesse de mettre l'orque, dans l'exemple que je prends, entre le requin à qui on apprend très peu de choses, finalement, pour ne pas dire rien, l'orque à qui on va apprendre des choses pendant quelques mois, alors qu'il est petit orque, et nous, l'homme, qui va continuer à apprendre jusqu'à l'âge de 20, 25 ans. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de répondre à la question, finalement, qu'est-ce que c'est l'apprentissage et en quoi c'est important pour nous, homo sapiens ? Excellent. Merci beaucoup. Ils sont raccords, mes deux intervenants. Je suis content, chacun dans leur style. Pour compléter ce qui a été dit par Naomi et Eric, je vous ai parlé de la liberté. Et il y a un élément aussi qui a été donné à la fois par Naomi et par Eric et que j'ai oublié moi-même, qui est la question de savoir comment est-ce que tout ça, ça perdure dans le temps. Finalement, nous, êtres humains, notre vie va durer 70, 80, 90 ans, peut-être, à tout casser. Mais finalement, toute cette connaissance qui a été produite, ce que tu disais, Eric, si jamais on ne la transmet pas, en fait, elle est perdue, tout simplement. Et ça, c'est vrai, que ce soit de la culture orale, de la culture écrite, des fois on les oppose, des fois on dit que ce n'est pas pareil, machin. Mais finalement, la logique est bien la même. C'est bien de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que ce savoir qui est produit par une espèce, pour reprendre les termes d'Eric, comment est-ce que cette espèce, elle arrive à le perpétuer et à l'agrandir de petit en petit. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. On va passer à notre deuxième question. C'est comment transmettre ? Comment est-ce que tu t'y prends, toi, Naomi ? C'est quoi les trucs et astuces ? C'est pas facile à intéresser, ces sales jeunes, là. Parce qu'Eric nous a dit que c'est des sales jeunes, là. Comment tu fais ? Alors, moi, c'est simple. Ma transmission avec mes jeunes, c'est carré. Ils ne dépassent pas le carré. Ils dépassent le carré, ils sont morts. C'est ça. C'est la sélection. C'est la sélection. Pourquoi ? Parce que si on ne pose pas déjà de cadre au début, ils vont partir dans leur monde. mais si toi, déjà, tu poses ton cadre et le point sur le i, ils savent à qui ils ont à faire. Et là va se passer la transmission de savoir. Vous êtes là pour apprendre. Apprendre et en faire quelque chose derrière cet apprentissage-là. pas pour moi, mais pour toi, qui va construire ta vie de demain. C'est là où mon carré est très important. C'est la transmission. C'est la transmission. Aussi... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi aujourd'hui, il faut... Aujourd'hui, je me permets d'être dur avec ma jeunesse. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Pourého, mais moi, j'ai subi ça. Je dis que je subis. Parce que pour moi, l'école, à l'époque, j'allais à l'école, il y avait tout ce savoir-là. Mais ensuite, chez moi, dans ma famille, on n'a pas le thaïtien. Que thaïtien. Mes parents ne savaient pas lire. Ne savaient pas compter. Ne savaient pas écrire. Et puis... Quand j'ai subi ça, le Pourého, c'est-à-dire, on allait à l'école, on n'avait pas le droit de parler thaïtien. Tu parles thaïtien, tu avais le Pourého. Et quand tu as le Pourého, pour le thaïtien, c'est une insulte. Et souvent, j'avais le Pourého. Alors, qu'est-ce que je faisais pour ne plus avoir ce Pourého ? Je me mettais à taper les autres. Pour qu'ils puissent prendre mon Pourého. Et c'est là où j'ai détesté l'école. J'ai détesté les professeurs. parce que j'ai tellement été, je vais dire, mal comprise peut-être, parce que chez moi, c'est que du thaïtien. Et il y a des fois, à l'école, parce que tu as le thaïtien dans ta bouche, dans ta tête, mais il y a des mots sans le faire exprès. Tu sors le mot et tout de suite, tu portes le Bonidane et tu es dans la cour avec les mains sur les oreilles et agenouillé sur les cailloux. Et ça, c'est toute la séance de récréation. C'est là où j'ai quitté toute l'école et j'ai été à l'école de la vie. L'école de la vie, pour moi, c'est la rue. La rue m'a appris beaucoup de choses. J'ai vécu des moments durs, très durs, mais que j'ai su surpasser, ce qui a forgé mon caractère aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me dis non. Plus jamais on ne fera ça à mes enfants. Et c'est pour ça aussi que je suis resté des années dans l'ombre. Et quand je me suis dit que j'ai ressuscité, on va dire ça comme ça, je me suis dit, waouh ! Qui va apprendre mes enfants à parler le thaïtien ? Parce qu'à l'époque, on m'interdisait de parler le thaïtien. Aujourd'hui, mes enfants ne savent plus parler le thaïtien. Si je ne vais pas leur apprendre ma langue, qui va leur apprendre ? Les enfants de mon quartier. C'est d'abord à ceux-là que je pense. C'est pour ça que, pour moi, la transmission, et chez nous, la transmission, c'est oral. C'est pas à l'écrit. Ça reste là. On ne peut pas l'oublier. Parce que ça nous a été transmis de génération et de fille en fille. Les garçons, eux, ils avaient droit au terrain. Mais la fille avait le droit de parole. Elle pouvait dire non. C'est pas comme ça. Et l'homme, il s'assit. C'est ça, mon quartier. C'est la femme qui est au-dessus de l'homme. Et ça nous a été transmis depuis et jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, chez nous, je porte les valeurs de mes aïeux. Et quand je parle avec mes enfants du quartier, peu importe, avec toute la jeunesse, ils sont là, ils écoutent. Après, je me dis dans mon bain, ils ont envie, mais il faut trouver les mots et la façon qu'il faut pour en parler. souvent, on utilise des mots scientifiques, mais le petit taïtien, il va aller chercher qu'est-ce que ça veut dire. Mais on ne va pas lui expliquer profondément ce que ça veut dire, le mot. Mais le taïtien, lui, il va penser à sa manière, à lui. Et je me dis, non, 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 il faut qu'on arrête ça. Il faut vraiment qu'on se transmise les valeurs que nous ont transmises nos parents à nos enfants. sinon, nos pauvres enfants, ils vont tous parler français, anglais, espagnol, parce qu'on les oblige à parler cette langue-là à l'école. Et le réun maoi, il a droit à combien d'heures ? une heure par semaine. Et c'est là aussi où je ne suis pas d'accord. Parce qu'on est un traité. Pour moi, c'est apprendre la langue du phinois. D'abord, avant d'aller apprendre l'espagnol, l'allemand, le ceci, le cela. Mais non, nos élèves, aujourd'hui, ils n'ont droit qu'à une heure par semaine en Réau-Maurie. Alors, la question, elle est, est-ce que c'est juste avec deux heures d'espagnol, deux heures d'anglais, si ce n'est pas quatre heures ? C'est ça. Et c'est ce que je trouve dommage. Moi, la maison associative, c'est tous les jours que je parle en thaïtien, avec mes tout-petits, avec les jeunes que j'ai, que je travaille dans le FAPU, dans tous les domaines, dans toutes les activités qu'on a à la maison associative, je leur parle en thaïtien. Je maîtrise la langue française, mais j'adore ma langue. Je le parle souvent. voilà alors ce que je peux... C'est une peine, non ? Voilà pour moi. Du coup, on va voir les progrès de Eric en thaïtien. J'adorerais. J'adorerais honnêtement parler thaïtien. J'ai essayé, en fait. J'ai essayé quand je suis arrivé ici en Polynésie en 2012, donc ce n'est pas si vieux que ça. Et ça va bientôt faire 10 ans. Et malheureusement, je suis arrivé un petit peu trop tard. Il y avait des cours quand je suis arrivé au commissariat pour prendre mon poste. Il y avait des cours. Et le problème, c'est que j'ai loupé le train. Et en fait, il y avait débutants, moyens, avancés, et tout ça. Et on m'a dit, toi, tu es débutant. Et donc, les débutants, ils ont déjà commencé il y a deux mois. Et donc, on ne peut pas te prendre. C'est trop tard. Et finalement, je n'ai jamais pu. Et je regrette vraiment, tout en sachant, et en me rendant compte, que c'est extrêmement difficile de parler thaïtien parce que je pense que c'est une façon de penser et de faire qui est complètement différente des, je dirais, des autres langues. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que Naomi, c'est quand même l'incarnation, pour moi, de ce à quoi il faudrait aspirer. C'est-à-dire que finalement, je trouve absolument abject, débile, que d'opposer, quelque part, des langues, voire même des cultures. Il faut savoir que notre cerveau, en fait, est sous-utilisé. Et en particulier, pour les langues. En particulier, pour les langues. Le problème, si vous voulez, c'est que notre cerveau est extrêmement performant pour apprendre en particulier des langues, en tout cas, les sons des langues qui peuvent différer, justement, d'un milieu à un autre lorsqu'on est jeune. Et je trouve, moi, que c'est très mal foutu. Que ce soit... Alors, en particulier, je dirais presque en France, où je pense qu'on est peut-être parmi les pires, je dirais, en tant que nation, sur cette idée de sous-utiliser nos capacités cognitives des jeunes pour apprendre des langues. Personnellement, moi, j'ai eu la chance de parler d'autres langues en étant jeune et ça m'a beaucoup servi. Et ce sur quoi je veux insister, c'est qu'on ne devrait pas opposer, parce qu'on a la capacité, on ne devrait pas opposer les langues. Dire, par exemple, à l'école, il ne faut parler que français ou il ne faut parler que russe et surtout pas taïtien ou autre. C'est, je dirais, complètement débile parce qu'on peut tout parler et on devrait tout parler. C'est-à-dire que notre cerveau, c'est une éponge. Et au lieu de le valoriser en tant que tel, comme éponge, on y met des interdits. On se crée nous-mêmes des blocages. Pour moi, en termes de transmission, ce qui, moi, me semble important, c'est une notion que Naomi a évoquée, c'est finalement l'envie. Pourquoi je parle de l'envie ? Parce que finalement, dans ton histoire, l'envie, on te l'a sorti, l'envie d'apprendre. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans un système éducatif qui est essentiel de lui transmettre de la connaissance et le premier résultat, c'est quand même incroyable que tu arrives à dire ça. Et je comprends. Et je ne dis pas que tu mens, au contraire. C'est une expérience vécue. On t'a dégoûté. On t'a dégoûté. Tu vois ce que je veux dire ? C'est quand même incroyable que quelqu'un d'intelligent qui est capable de parler plusieurs langues, et c'est le cas de Naomi, si tu veux, elle ait été gaspillée. C'est l'incarnation de ce que je suis en train de dire. On est dans un système où, au lieu de potentialiser nos capacités cognitives d'homo sapiens, on arrive à se débrouiller pour les limiter. C'est-à-dire qu'on en arrive à dégoûter les gens du système éducatif. Et on en a la preuve là. Là, je le découvre, mais c'est quand même incroyable. Bref, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, en termes d'apprentissage, moi, je vais mettre l'accent là-dessus. Je vais mettre l'accent sur cette capacité. Alors, excusez-moi, parce que j'emploie des mots un peu compliqués, j'allais dire capacité cognitive. En fait, la capacité cognitive, je pourrais dire l'intelligence, c'est-à-dire notre capacité, nous, le cerveau humain, d'apprendre des choses, qui fait que c'est courant d'avoir des gens qui parlent 5-6 langues. Et croyez-moi, si on s'en donnait des moyens, on pourrait tous parler ici 5-6 langues. Si on était dans un système éducatif qui nous avait permis à un moment donné d'avoir, de le faire ou encore mieux, encore mieux, alors là, c'est très ambitieux, je te dis, d'avoir envie. Parce que j'en reviens quand même à cette idée, c'est l'idée d'avoir envie. En ce qui me concerne, là, encore une fois, je vais être un peu critique, sur la façon d'apprendre, si vous voulez, moi, je dirais, j'ai envie de mettre l'envie au milieu. Et aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il y a des pédagogies, il y a des pédagogies, je parle par exemple au système Montsouris, dont vous avez entendu parler, qui sont des écoles un peu innovantes, modernes, où qu'est-ce qu'on fait ? On n'impose rien aux enfants. On ne leur impose pas comme nous, ça nous a été imposé d'apprendre par cœur des tables de multiplication, d'apprendre par cœur de la conjugaison ou ce genre de choses. et on mise tout sur l'envie. L'envie. Et qu'est-ce qui se passe ? Les enfants, ils travaillent un petit peu selon leurs envies. Et c'est vrai que ça leur permet, je suis en train de potentialiser cette éponge qu'ils ont dans la tête, qui leur permet d'apprendre. Maintenant, je vais être critique. Je vais dire, ça, c'est très bien. J'en vois l'intérêt et la mécanique, telle que je viens de vous la décrire. Mais j'ai envie de dire, on a basculé dans l'autre extrême. C'est-à-dire qu'on a basculé dans l'extrême où on valorise l'envie, mais on n'impose peut-être pas assez de base, selon moi, pédagogique. Parce que je parlais des tables de multiplication. Désolé, les mathématiques, c'est de la science, c'est carré. À un moment donné, les tables de multiplication, il faut les connaître. Donc moi, je pense, si on me demande mon avis, et à la limite, c'est un peu ce qu'on fait dans le cadre de cette émission, je pense qu'on n'a pas aujourd'hui atteint l'optimum entre ce qu'a connu Naomi en termes de système torsionnaire, si vous me permettez le terme, et le système hyperlaxiste d'une école où on fait un petit peu ce qu'on veut. Alors c'est bien de faire un petit peu ce qu'on veut, mais moi, je vais vous raconter quelque chose, ça va vous faire sourire parce que certains d'entre vous l'ont peut-être connu, c'est la période du Covid. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la Covid-19 ? On est tous devenus des enseignants d'enfants, malgré nous. Moi, en tout cas, j'ai hérité de ma fille qui avait 9 ans à l'époque, et en tant qu'enseignant-chercheur, je peux vous dire que j'ai tiré la langue parce que j'avais affaire à une gamine de 9 ans qui faisait des multiplications, des divisions, et ce n'était pas évidemment les étudiants que j'ai l'habitude d'avoir qui ont plutôt entre 22 et 24 ans. Mais où je veux en venir, c'est que je me suis aperçu qu'elle, par exemple, probablement, elle ne faisait pas assez de tables de multiplication, même s'il était première de sa classe. Bref, ce que j'ai envie de dire là, aujourd'hui, c'est qu'il y a cet optimum entre le coercitif, c'est-à-dire quand on oblige les gens à faire des choses et où on ne les oblige pas, on leur donne envie, il y a probablement à trouver le bon endroit où on met le curseur. Et pour moi, je suis clair, dans le système, en tout cas, français que moi, j'ai subi et auquel je contribue aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas trouvé le bon endroit encore. Je pense qu'on n'a pas trouvé le bon endroit. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je reste quand même sur cette idée, lorsque j'ai accès à des étudiants, à m'assurer qu'ils ont envie parce qu'il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui a envie parce qu'on remobilise le côté, je dirais, le côté éponge. Et il y a autre chose et je vais terminer sur cette idée-là qui, je pense, va vous parler aussi. Quand on réfléchit à tout ce qu'il y aurait ou ce qu'on pourrait savoir sur la vie en termes de connaissances, alors, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un de mes professeurs. J'ai eu la chance de côtoyer le professeur Théodore Monod, que certains connaissent peut-être de nom, en tout cas, qui était quelqu'un d'exceptionnel, donc un chercheur du muséum d'histoire naturelle, ichthyologue, c'est pour ça que je l'ai approché à mon nom de l'année. Les gens ne le savent pas trop. Théodore Monod, c'était un ichthyologue, un spécialiste des poissons, avant tout. Donc, il avait beaucoup travaillé à Dakar et tout. Après, évidemment, il a fait de tout. Il a étudié la botanique, les minéraux et tout. Il a écrit des livres. Et ce gars-là, qui était vraiment, qui pour moi, incarne le professeur, tel qu'on aime le voir, il m'a laissé entendre. Et il y a un adage qui dit que finalement, plus vous allez apprendre des choses, plus vous allez prendre conscience de ce que vous ne savez pas. C'est ce qu'il a dit. Et moi, malheureusement, en tout cas, c'est l'apanage de mon âge aujourd'hui, c'est quelque chose dont je m'aperçois de plus en plus. C'est-à-dire que je gagne en humilité. Alors, certaines mauvaises langues, comme Christian dirait, t'as mieux, c'était presque inattendu. Je gagne en humilité avec l'âge à me rendre en compte que finalement, plus j'en sais, plus je prends conscience de ce que je ne sais pas. Tout ça, c'est pour vous dire quoi ? C'est pour vous dire que la connaissance, elle est infinie. Elle est infinie et indéniablement, chacun d'entre nous n'en a pas assez. Qui que ce soit, on n'en a pas assez. Et ce dont je me fais fort au contact de mes étudiants, au-delà de la connaissance elle-même, c'est de leur apprendre à apprendre. C'est ça que j'essaie de faire. De m'assurer qu'ils ont envie et de m'assurer qu'ils savent plus apprendre par eux-mêmes que moi, ce que je peux leur apporter et leur apprendre. Moi, je pense que, en gros, je mets l'accent sur l'outil, finalement. Sur l'outil. Et je pense que Naomi, Naomi, finalement, elle fait la même chose. On ne l'a peut-être pas dit pareil, mais moi, honnêtement, je me reconnaissais dans sa façon de raconter, finalement, ce qu'a été son expérience. Expérience qui, encore une fois, je le répète, sert tout à fait mes propos en montrant qu'on est dans des systèmes qui ne sont pas optimaux parce qu'on n'a pas trouvé le bon compromis entre obliger et laisser libre. Et au milieu, il y a quoi ? Il y a l'envie. Il y a l'envie d'apprendre. Voilà. Excellent. Il résume bien. On approche de la fin. Moi, je voulais vous raconter une petite histoire pour terminer. C'est une histoire vraie. Ça va parler à Moréa qui est au fond puisqu'elle avait participé aussi à cette action-là. Donc, c'était il y a, je ne sais plus, deux ou trois ans, un truc comme ça. On avait monté une action avec le collège du Taonais à Pirée. Et on avait travaillé avec une classe de quatrième qui était, de la vie de tous, la pire des classes de tout le collège. C'était la catastrophe. Enfin bon, limite, on avait l'impression que c'était la classe où ils s'étaient dit on va mettre tous les mauvais élèves de cinquième dans la même classe. Comme ça, ils n'en mettront pas les autres. Et donc, nous, on a monté un projet avec plusieurs profs de cette classe qui visait à faire réfléchir les élèves de cette classe sur les... Alors, la thématique, c'était les transports écologiques du futur. Donc, quand même, des élèves de quatrième, le sujet n'était pas si simple que ça. Et en fait, on leur a fait un concours. Donc, on leur a demandé de faire des prototypes, de réfléchir à des nouvelles innovations. Alors, il y a des techniciens qui sont intervenus dans les classes pour leur donner un peu de matière. Mais les idées sortent bien des élèves. Et donc, les élèves, par groupe, ont fait des maquettes d'un téléphérique entre Morea et Tahiti. Ils ont fait des maquettes de sous-marins, des trucs complètement incroyables. Et ils se sont très, très bien débrouillés à tel point que, c'est là que je voulais revenir, quand on a fait le jury, on a fait ça en grande pompe et on avait fait venir des grands patrons. Donc, on avait fait venir le directeur général d'Air Tahiti Nuit, le directeur général de Total Polynésie, le directeur de la TEP, il y avait le directeur d'ODT aussi qui était là. Enfin, toutes les grosses sommités de l'énergie du territoire. et les enfants sont venus présenter les uns après les autres un peu comme s'ils pitchaient et leurs maquettes et le concept qu'ils avaient imaginé. Et moi, je me rappelle de la fin de la session où, en fait, j'ai le directeur technique d'ODT, Yann Wolf, pour ceux qui le connaissent peut-être, qui vient me voir et qui me dit, putain, c'était vachement bien le truc avec les élèves. Tu sais quoi, Olivier ? L'année prochaine, il faut le faire avec une classe de mauvais élèves. Et en fait, on ne lui avait pas dit aux gars en question que c'était les mauvais élèves et il pensait que pour la première séquence, la première session, on allait faire un truc avec les meilleurs élèves. Et là, je voulais en venir et ça vous permet de faire un petit calcul pour ceux qui ont une calculatrice. Je l'ai fait tout à l'heure pour ne pas vous dire de bêtises, mais quand on parle d'apprentissage, en fait, on a souvent en tête le prof qui est au tableau avec son PowerPoint, machin. En général, on se dit, finalement, on apprend les choses comme ça majoritairement en lisant un bouquin, etc. Et donc, je vous invite à faire votre petit calcul quand vous allez rentrer chez vous ce soir sur votre calculatrice. Alors, on dit qu'il y a à peu près neuf grandes sortes d'intelligences. Alors, je ne vais pas vous leur nommer toutes, mais on sait qu'il existe différentes formes d'intelligence, intelligence relationnelle, etc. On sait aussi qu'il existe différents types de mémorisation. Il y en a qui arrivent à mémoriser en regardant. Il y en a, il faut qu'ils fassent. Il y en a, il faut que ça vienne des tripes. Il y en a, il faut qu'ils l'aient vu. Il y en a, il faut qu'ils aient vu quelqu'un d'autre le faire. Et donc, on dit globalement, allez, il y a à peu près huit grandes méthodes de mémorisation chez Homo Sapiens. Et donc, faites le calcul. Vous prenez vos neuf méthodes d'apprentissage et vous mettez en exposant vos huit méthodes de mémorisation. Et alors, je vous passe les détails, mais ça fait 46 millions. Et en fait, 46 millions, c'est le nombre de chemins qui permet d'accéder à un savoir, un seul savoir. Et donc, il faut garder en tête cet élément-là, c'est-à-dire que quand on parle d'apprentissage, on parle d'acquérir une connaissance, mais on parle surtout du chemin pour acquérir cette connaissance. Et en fait, ce chemin-là, 46 millions, c'est beaucoup. Il y a 281 000 personnes en Polynésie, donc ça fait déjà beaucoup moins. Et donc, il faut toujours garder ça en tête. C'est se dire que partout, il y a de l'intelligence. Et c'était ce que disait Eric. L'être humain, il est super intelligent. Il y a d'autres bestioles super intelligentes, mais celui-là, il ne se débrouille pas trop mal. Mais par contre, il a une intelligence qui est potentiellement très vaste en termes de chemin d'apprentissage. Et donc, moi, je me dis souvent, quand je bossais beaucoup sur ces trucs de décrochage scolaire, j'essayais de me forcer et de ne pas voir un élève en difficulté, mais plutôt un élève sur lequel on ne l'a pas mis sur la bonne route ou pas sur le bon chemin. Et donc, en guise de conclusion, mais je referai un petit tour quand même, qui faisait le droit de dire un dernier mot, les amis, je vous interpelle sur ce fait-là en vous disant que quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose, ce n'est pas parce qu'il est bête, c'est peut-être parce que il n'a pas encore trouvé le bon chemin pour acquérir cette connaissance-là. Et donc, notre bureau, nous, en tant que transmetteur, mais écoute, il y en a plein dans la salle des transmetteurs, c'est très bien, en fait, c'est notre taf, c'est de chercher quel est le chemin qui va permettre à chacun de retrouver ou de trouver cette connaissance et de pouvoir s'émanciper derrière. Et ce n'est pas facile parce qu'il en existe plus de 46 millions. Naomi, un petit mot ? Un petit mot ? Pourquoi ? Je ne sais pas, si tu n'as pas envie que je ne dis pas. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire à nos amis qui sont venus t'écouter ? Tu dois soutenir un truc. mon petit mot ? Transmettez vos savoirs à nos enfants, à cette jeunesse, les jeunes là, les nouveaux scientifiques là derrière. Voilà. Tout ce que vous allez acquérir, je ne sais pas si je serai toujours là, mais si jamais un jour vous devenez prof ou ne mettez pas les oreilles d'âne aux enfants. C'est ça. Aimer, apprendre. Aimer, transmettre. Et vous allez voir, les enfants, ils vont aimer vous écouter. Mais, il faut trouver les bons outils pour pouvoir captiver leur attention. Moi, comment je fais ? Eh bien, je joue le rôle de la maman. et c'est la meilleure façon, c'est le meilleur outil que j'ai trouvé pour pouvoir captiver l'attention de mes tout-petits, de mes adolescents et de mes jeunes qui ont 25 ans et 30 ans et plus. parce que j'ai 54 ans. Tu ne les fais pas. Voilà. Et après, dans mes jeux de mots, que ce soit en thaïcien et en français, il y a toujours un mot où eux, ça leur paf ! Mamie a dit ça. Ouais. Pourquoi mamie a dit ça ? Parce que c'est important pour moi, parce que c'est important pour ma famille, parce que je peux en faire quelque chose de bien. Voilà. Marourou, non, oui. Alors, moi, on me demande une dernière pensée et honnêtement, je ne sais pas trop comment l'aborder, mais il y a quelque chose que je veux quand même évoquer dans cette dernière intervention. Pour moi, c'est les outils, c'est-à-dire qu'on parle de transmission, et je crois qu'on pourrait faire plus d'une séance là-dessus. Il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire que pour moi, il y a un vrai enjeu, je pense, dans notre siècle, aujourd'hui, avec, Naomi, tu vois ce que je veux dire, avec, tu parlais des téléphones, des plaquettes, c'est-à-dire que moi, ce que je vois aujourd'hui, chez les jeunes, et j'avoue que ça me frustre, ça me frustre, ça me rend presque pessimiste à certains moments, je dirais que l'outil, quelque part, prend le dessus sur le contenu, si je peux me permettre de le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on fait partie d'une génération, enfin, moi, je fais partie d'une génération qui, finalement, est née sans Internet, l'a découvert, puisque c'est ça, en fait, c'est Internet qui est au cœur de ça, c'est cette capacité d'accélérer à un point incroyable la transmission, justement, d'informations. C'est comme ça qu'on peut le définir. C'est de l'information. Maintenant, la question, c'est quelle information ? Et moi, le souci que j'ai aujourd'hui, c'est que cet outil fabuleux qui est Internet, cet outil fabuleux que pourrait être, je dis bien que pourrait être, mais que ne sont pas les réseaux sociaux en termes de capacité de partage de façon instantanée, comme ça, en une demi-seconde, on peut partager toutes les idées qu'on veut, Cet outil, aujourd'hui, pour moi, il est galvaudé. Il est galvaudé. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui prend le dessus, c'est de l'information que je qualifierais de mauvaise qualité, de superficielle, la plupart du temps, sans même rentrer, forcément, dans quelque chose qui existe, qui sont les fake news, c'est-à-dire des mensonges, finalement, qui transitent très rapidement, qui, aujourd'hui, influent beaucoup sur la façon de penser des gens. On a vu avec la Covid ce qui pouvait se passer. Les gens deviennent, j'ai l'impression, deviennent fous, deviennent complètement fous. C'est-à-dire qu'au lieu d'aider l'homme, cet outil magnifique, merveilleux que peut être Internet ou les réseaux sociaux, c'est en train de nous précipiter, je dirais, dans une situation inexplicable, ou de plus en plus inexplicable, en tout cas. Moi, le sentiment que j'ai aujourd'hui, en tant qu'individu, en tant que père aussi, c'est qu'il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce que j'ai l'impression qu'on est sur une pente dangereuse, moi, je dirais, sur une pente dangereuse et que, quelque part, il faut faire des efforts, nous, en tant que pédagogues, tous les jours, en particulier avec les jeunes, de surtout pas les détourner de notre savoir et de notre volonté de leur transmettre des choses parce que c'est ça, finalement. Et je pense que si on les prend billes en tête en leur interdisant, par exemple, d'utiliser, pourquoi pas, je pense pas que ce soit la solution. Je pense pas que ce soit la solution. Je pense qu'il va falloir qu'on soit encore plus intelligent qu'on l'a été, ce qui est une gageur, ça va pas être facile, mais je pense qu'il va falloir qu'on s'interroge vraiment sur qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'individu et collectivement, pour corriger le tir, pour faire en sorte que cet outil fabuleux, qui est un outil qui devrait servir la connaissance, finisse par la servir parce qu'aujourd'hui, cet outil-là, il sert pas la connaissance. Moi, je dirais qu'il sert plutôt la confusion, la confusion qui peut s'installer dans l'esprit des gens, en particulier des jeunes ou même des adultes qui basculent très facilement dans le complotisme à s'imaginer des choses sans forcément vérifier la validité, la véracité des informations qui vont passer. Bref, excusez-moi, c'est peut-être un peu pessimiste, mais j'avais envie de terminer là-dessus, sur cet outil de connaissance qui est, selon moi, extrêmement mal utilisé de nos jours. Merci en tout cas de votre attention et je pense qu'on va pouvoir discuter, avoir des questions. Il y en a un qui n'a pas perdu son temps, il a appris à servir d'un appareil photo au cours de la séquence. J'attends de voir le résultat quand même. Alors, merci beaucoup déjà à Naomi et Eric. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Merci.